c'est pas grave ça je vais couper ce que t'as pensé mais non je te jure que t'es comme ça j'espère que vous allez bien ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur la chaîne c'est vrai qu'il y a eu pas mal de péripéties j'ai eu pas mal d'événements j'ai eu pas mal de travail donc là j'essaie un peu de reprendre de refaire vivre cette chaîne et quoi de mieux que de vous parler donc pour refaire vivre la chaîne d'un nouvel event donc chez microsoft on est à la microsoft build comme vous le savez j'ai été l'année dernière je vous ai ramené pas mal de nouveautés surtout la partie copilot et donc je suis là cette année pareil déjà pour vous rendre les pas de nouveautés et surtout aussi je suis là en tant que lab protector parce que j'ai eu la chance de participer à trois labs en fait un par jour qui va en fait tout simplement aider les gens à mettre en place en fait de la sécurité autour de microsoft entra id avec la partie application finalement le lab c'était comment sécuriser les applications avec microsoft entra id donc ça c'est ce que j'ai fait mais aussi j'ai assisté à des sessions pour justement apprendre pas mal de choses que ça soit la keynote etc donc le but de cette vidéo c'est de vous présenter un petit peu l'événement vous allez avoir une série d'interviews de plusieurs mvp et de régional directeur comme jean françois ou alors michel hubert ou gilles paumier et aussi on va vous montrer un petit peu voilà ce qu'on a vu ce qu'on a ressenti et notre feedback de la build ça c'est intéressant de vous donner aussi nos informations par rapport à ce qu'on a vu au niveau au niveau de la ville vous voyez qu'il y a pas mal de monde là je suis dans un dans le hub en fait où il y a tous les sponsors c'est assez sympa c'est bien décoré et donc du coup cette vidéo aussi on vous montre un petit peu les locaux microsoft parce qu'on va aller demain à redmond se promener un petit peu faire des interviews donc vous aurez une vidéo complète sur comment ça se passe in build chez microsoft à seattle qu'est-ce qu'il en est sorti en termes d'innovation en termes de nouveauté et en termes de vision de microsoft l'AI la sécurité la data ça c'est important vous allez voir que finalement on a une vision 360 au niveau de l'AI à savoir la sécurité de la data la sécurité des prompts et la sécurité de l'application générale de l'AI générative et aussi en bas en fait on a la couche matérielle qui elle est obligée si vous voulez d'augmenter en termes de puissance de calcul etc avec la nouvelle puce ARM pourquoi parce que tout simplement l'AI demande tellement de performance que microsoft depuis 2-3 ans sont en train de faire des recherches énormes pour le proposer le meilleur matériel possible on parlera aussi du nouveau PC qui va arriver ARM Windows 11 avec une nouvelle puce ARM justement aussi qui va supporter en fait tout ce qui est copilot donc c'est à dire qu'on aura un PC copilot oriented où vraiment en fait vous allez avoir l'AI partout d'ailleurs dans cet événement on a eu de l'AI de l'AI et de l'AI en fait c'était de l'AI partout dans pratiquement toutes les sessions après bien évidemment vous allez retrouver de l'AI pour les développeurs de l'AI pour les IT pro et de l'AI bien évidemment pour la partie sécurité donc moi je suis là dans cet événement pour la partie sécure en tant que MVP sécurité et régional directeur pour ma vision que ce soit stratégique ou technologique et donc le but c'est de vous partager tout ça donc voilà je vous dis à tout de suite pour cette magnifique vidéo restez branchés Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Il y a un peu de buzz autour de ce terme. Ce qui est intéressant de ce que je retiens de cette build, la vision de Microsoft, c'est l'AI, l'AI et l'AI, trois fois. Derrière, vous avez la sécurité. Et vous avez bien évidemment les enjeux de la data et les enjeux de la qualité de la data que va faire manger l'AI. Et d'ailleurs, vous avez une plateforme qui soutient tout ça, qui est Azure. Voilà, merci. On ne pouvait pas finir mieux. Donc, je te remercie Michel. Je t'en prie. On se verra tout à l'heure au campus de Microsoft, à Redmond. Pour faire ton interview, pour aller un peu plus loin sur ton histoire. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et qu'est-ce que tu proposes à la communauté dans le cadre de ton activité de RD et MVP ? Avec plaisir. Merci Michel. Salut Gilles. Salut. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va ? Oui. Tu as forme ? Oui. Tout va bien ? Pas trop fatigué ? Dernier jour, on est quand même un peu fatigué. Il y a trois jours ? Oui. Ce n'est pas évident. Est-ce que tu peux dire un petit peu à nos éditeurs ? Déjà, qui es-tu ? Fréenté en deux minutes. Qu'est-ce que tu fais là ? Et quelle est ta mission lors de cette build en fait 2024 ? Alors, qui je suis ? Donc, Gilles Pommier. Je suis MVP Business Application. En MVP depuis plus de dix ans déjà. Ça passe vite. Eh ouais. Quand il passe ? Après ici, moi j'avais deux objectifs principaux. J'avais une présentation à faire sur la partie test automatisé dans les Canvas Apps. Développement. Et j'interviens aussi sur la partie Permit-Up. Exact. Ouais, ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait la même chose que Michel. Donc lui aussi, il a fait une session de 15 minutes. Mais du coup, tu en as pensé quoi du format de 15 minutes ? Alors, format de 15 minutes, en fait, il est compliqué. Parce qu'il y a une démonstration à faire et vraiment le temps est compté. Donc le timing est super important. Après, c'est une expérience intéressante parce que ça permet d'être sur un event majeur et de présenter quand même quelque chose d'intéressant et que j'adore en plus. Donc c'est une expérience intéressante. Mais stressante et pas beaucoup de temps. Donc ça va vite. Et ce qui est intéressant avec ton parcours, enfin avec ton expertise, c'est que tu étais l'un des rares MVP à proposer ce sujet. C'est-à-dire que même chez Microsoft, il n'y avait personne finalement qui faisait ce sujet-là, qui le traitait, on va dire. Donc tu as été un peu, voilà, quelqu'un qui sort un peu du lot. Et donc ta session, du coup, elle a vachement plu, j'imagine. Oui, je pense que c'est pour ça qu'elle a été retenue. Après, là, elle a été retravaillée un peu justement cette semaine avec les équipes Microsoft en charge de la partie tests automatisés. Donc voilà, ça permettait d'avoir un aperçu intéressant sur ce sujet-là. Ok, très bien. Et du coup, de manière générale, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement ? On est en troisième jour, donc il nous reste une demi-journée et puis c'est terminé. Qu'est-ce que tu as pensé de l'événement, que ce soit en termes d'organisation, en termes d'annonce, qu'est-ce que tu as retenu aussi des annonces ? En tant que dev, on va dire. Et aussi, quelle est tout simplement ta recommandation pour les gens qui souhaiteraient faire la build, qu'ils soient dev, IT pro ou sécurité ? Alors là où je suis toujours impressionné, et pourtant j'en ai fait pas mal, c'est que des événements comme la build, on est vraiment sur des gros poids lourds d'événements chez Microsoft avec plein de monde dans tous les sens, sur cinq niveaux, aussi bien en tant que participant, le speaker, voilà. Donc c'est vraiment de gros, gros, gros événements. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. On ne peut pas s'ennuyer, c'est impossible. Donc il y a vraiment tout un tas de sujets à voir, à découvrir. Après, sur cette build de cette année, après il n'y a pas de surprise, on a du copilot partout. De partout, on a vu que c'était LIA. Et après, moi, ce que je pense en tant que dev, ce que je vais en plus retenir, ou en tout cas essayer de creuser, c'est la partie copilot pour tout ce qui va être agent et connecteur. Oui. Donc de voir un peu ce qu'on va pouvoir bien faire avec ça. La customisation finalement. Oui, c'est ça. Avec les personnes des équipes qui produisent ça, c'est dans le développement, dans la partie Canvas, en fait, les capacités de pouvoir exporter du YAML directement et de s'en servir. Et je trouve ça super impressionnant. OK. Parce que ça va changer la donne pour les développeurs, pour les plateformes, les développeurs Canvas Apps, d'avoir cette nouvelle possibilité, aussi bien pour pouvoir créer dynamiquement des applications, mais aussi l'intégration dans des codes sources qui va être beaucoup plus facile, voire des scénarios où on pourrait créer des applications Canvas à la volée, en fait. OK. Ah oui, donc c'est intéressant pour les développeurs qui sont dans ce créneau-là. C'est un gros potentiel, oui. OK. Donc tu conseillerais ceux qui sont là-dedans de creuser ce sujet ? Alors ça va arriver de toute façon. Ça va commencer à arriver dans 15 jours. Ils vont commencer à déployer automatiquement. Donc il y a une affaire de la possibilité de pouvoir voir, en fait, le YAML, de pouvoir faire du copier-coller. Et puis après, ça va continuer avec du vrai export au format zip, en fait, avec tous les fichiers en YAML. Super, OK. On va passer un peu sur le côté plus fun. Tu es à Seattle. Je pense que cette ville, tu l'as connue depuis au moins 10 ans. Tu viens tous les ans ici, pratiquement, avec tous tes events. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu du temps de cette semaine ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu as beaucoup marché ? Est-ce que tu as visité des choses que tu ne connaissais pas ? Est-ce que tu découvres cette ville au fur et à mesure quand tu viens ? Là, cette semaine, franchement, c'était trop short. Je n'avais pas forcément le temps de découvrir. Et puis c'est vrai qu'après, oui, je suis à l'avenue, donc je connais. Non, après, moi, j'aime bien cette ville parce que, alors certains trouveront ça bizarre, mais moi, je trouve que le climat, malgré tout, est sympa. Et sympa, ouais. Ouais, j'aime bien, c'est frais. Attends, pourtant, t'es de Montpellier, quand même. Et pourtant, je suis de Montpellier. T'es de Montpellier, moi, je suis de Montpellier, donc on est entre deux Montpellier et Rhin. On connaît le climat à Montpellier, c'est vrai que là, c'est un peu l'opposé, mais tu aimes bien. Après, il ne faut pas qu'il pleuve de trop, mais ils ont... L'atmosphère, t'es bien. Telle qu'on l'a eu, en fait, justement, sur un évent comme une île, on peut sortir et se rafraîchir un peu dehors avec un peu de frais un petit peu. Voilà, et ça, c'est quand même sympa. Ok, c'est cool. Bah, écoute, je te remercie, Gilles, d'être passé sur Rachel. Ben, merci à toi. Ta vidéo sera donc projetée sur toutes les autres interviews que je vais faire avec les autres MVP. Et puis, on se dit à bientôt pour la prochaine. À bientôt. Merci à toi. Et là, on continue, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, donc là, hop, il y a toutes ces vidéos-là. Donc là, je vous montre absolument tout, comme si vous étiez avec moi, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est la dernière journée. Bon, il ne fait pas très beau par rapport à l'année dernière. C'est vrai qu'en général, c'est quand même beaucoup plus joli quand il fait beau. Là, vous voyez, il y a encore des bâtiments en construction. Ceux-là, ils ne sont pas encore finis. Comme on peut le voir là, vous voyez qu'il y a une magnifique terrasse. C'est vraiment absolument magnifique. Franchement, ils sont en train un peu de tout renouveler. Bon, moi, ça fait un peu de la peine parce que les autres bâtiments, ils datent quand même du temps de Bill Gates. En fait, c'est des bâtiments quand même qui sont historiques. Mais bon, il faut quand même renouveler. Ils ont fait leur temps. Et donc là, c'est une partie. Voilà. Bien évidemment qu'il est public. Si vous passez à Rennes-Monde ou à Seattle, vous pouvez venir visiter. En fait, voilà ici. Puis là, vous avez, comme je vous le disais, le nouveau logo sous l'arche. Un peu comme ça. Ça fait joli. C'est sympa. On se retrouve comme l'année dernière, pratiquement jour pour jour, à la Treehouse, donc chez Microsoft. Je vous l'ai filmé tout à l'heure un peu d'en bas. Et là, je suis avec Michel, que vous connaissez, que vous avez déjà vu lors des vidéos de présentation de la Build. Et donc là, j'ai deux questions à lui poser. Enfin, plutôt une. Après, on va voir un peu comment la décorréler. Michel, déjà merci. Je suis en fait. Dis-moi finalement, quelle est l'annonce ou les annonces, peut-être une plusieurs, qui ont vraiment retenu ton attention et surtout qui t'ont un petit peu à te donner la puce à l'oreille que ça va être un investissement de la part de Microsoft sur les prochaines années. Oui, en fait, il y a vraiment deux annonces qui ont retenu mon attention. La première, c'est l'annonce de copilote puce PC. Ça, c'est un truc de fou quand même. Voilà. Donc, la nouvelle génération de PC qui va arriver. Les surfaces, mais pas que. Il y a aussi d'autres constructeurs qui vont s'y mettre. Dell, Lenovo, on peut les citer. Donc, des PC basés sur la puce ARM avec une puce spécifique qu'il y a, qui s'appelle la NPU. Donc, on aura des CPU, des GPU et des NPU. Mais surtout, ça promet des performances supérieures aux puces M3 d'Apple. Qui sont déjà des puces, c'est quand même très bien. C'est quand même extraordinaire. Bon, comme on en a parlé, on en a débattu. J'attends de voir quand même les vrais benchmarks quand ça sera sorti. Oui. Et c'est vrai que ça a l'air quand même intéressant sur le papier. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, la deuxième annonce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la partie extensibilité de copilote. OK. Donc, ça permet à des entreprises de créer leur propre copilote basé sur leurs données d'entreprise avec plusieurs solutions. Il y a trois façons principales de le faire. Soit je fais juste copilote studio, soit Azure AI studio, voire Azure AI. Donc, en fonction de niveau de personnalisation que tu veux. Ou de complexité aussi. De complexité et de use case. Tu serais capable de créer ton propre copilote. Et ça, c'est hyper intéressant et j'ai hâte de le tester. J'avais encore deux, trois questions pour toi avant de se quitter dans ce cadre qui est magnifique. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ne fait pas trop beau. C'est dommage. Parce que l'année dernière avec Étienne, c'était vraiment magnifique. Le temps, ça rendait vraiment bien. Bon, là, on ne nous entend pas très bien. Je n'ai pas mes micros malheureusement parce que j'oublie tout comme d'habitude. Merci Michel. J'avais deux questions pour toi. La première, c'est... J'ai des développeurs en fait. Donc, je suis chez un client. J'ai énormément aux inécuples de développement qui souhaitent avoir un environnement de développement sécurisé et surtout opaque. Qu'est-ce que finalement, je peux leur proposer en termes de best practice dans Azure ? Est-ce que je leur crée une VM classique et je leur installe des outils avec des images en mode comme avant, si tu veux ? Est-ce que je les mets sur Windows 365 ? Est-ce que je les mets sur AVD ? Finalement, quelle est la méthode la plus saine et surtout la plus simple pour moi et pour mes développeurs pour les aider à travailler ? Surtout que j'ai quand même des contraintes de sécurité et de budget. Oui. Alors en fait, moi, la solution que j'utilise le plus souvent maintenant en interne ou chez mes clients, c'est DevBox de Microsoft. Ça tourne sur Azure. C'est basé sur Windows 365. D'accord. Mais surtout, le gros intérêt de DevBox, il y a d'abord le modèle économique. Tu vas payer à l'organisation. Donc si j'éteins, je ne consomme pas ? Si tu l'éteins, je ne consomme plus. Mais surtout, c'est l'idée de pouvoir créer des templates d'images pour tes développeurs qui vont comprendre à la fois la machine mais aussi tous tes outils. Les softwares ? Tes softwares, ta configuration, tes ripoguides de ton projet. Directement. Et donc ce qui est intéressant, c'est que plutôt que d'avoir des machines qu'on a de PC classique, ce qui est compliqué quand tu es sur plusieurs projets, c'est parfois que tu n'as pas la même version de framework, que ce soit du JavaScript ou du .NET. Et donc là, tu vas être capable d'avoir une machine par projet avec sa configuration, ses bonnes versions. Donc si quand tu veux tester une nouvelle version d'un framework, tu seras capable de créer une nouvelle machine à côté, tester le framework sans impacter l'ensemble de tes autres projets. Ok. Donc ça, c'est intéressant comme concept. Mais du coup, en termes d'accès, est-ce que je peux y accéder ? On y accède en 443 HTTPS. Est-ce que je peux y accéder en Bastion ? Est-ce que je peux y accéder via un privé tel point ou pas ? Au niveau privé ? Complètement. Ok. C'est une surcoût d'utiliser en 456.5. Quand je trouve que la sécurité est mise en place dans la 456.5, on en est ré dans le DevOps. D'accord. On peut vraiment l'avoir en mode privé, basé sur le réseau interne ou en mode public en RDP. C'est vraiment... Ça a vraiment été conçu pour les développeurs et pour qu'ils aient vraiment des machines efficientes. D'accord. Et d'ailleurs, même Microsoft en interne, l'utilise pour ses propres développeurs. Et dans ce service-là, est-ce qu'il y a un self-service pour les développeurs afin qu'ils puissent déployer eux-mêmes leur machine à la volée ? Oui, bien sûr. Alors une fois c'est configuré, qu'on a créé ce qu'on appelle les... En gros, les templates du projet. Voilà. Il y a un portal pour eux qui s'appelle defportal.mecdor.com. Ils vont dessus, ils ont besoin des droits, des habiletations pour leur donner. Voilà. Ils peuvent voir les différents projets, ils peuvent instancier ou se connecter à leur propre machine de développement. Donc par exemple, un développeur qui se connaît sur une machine et puis à mince, je souhaite faire une machine en plus pour un test en plus, il est capable de le faire, bien évidemment, tant que je lui donner les bons templates, les bons droits, etc. Tant qu'on a donné les bons droits, il est autonome pour recréer une nouvelle machine, faire ses tests et ensuite détruire ou supprimer la machine virtuelle. Merci Michel pour ces conseils. Et puis on va finir cette vidéo qui va clôturer un petit peu la build Microsoft 2024 donc à Seattle et il va aussi un peu clôturer notre voyage ici. Ça passe vite, ça fait déjà une semaine. Ça va très vite. Oui, ça fait plaisir de t'avoir revu en plus. Finalement, Michel, moi je te connais depuis quand même très longtemps. Tu es MVP sur la partie Azure, le premier MVP Azure en France. Tu es aussi RD, donc Regional Director comme moi. Est-ce que tu pourrais, dans quelques mots rapidement, expliquer un petit peu à l'audience c'est quoi un Regional Director ? Quel est son rôle ? Et surtout toi aussi, qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie de tous les jours, à savoir que tu es chez Havanade et quelles sont tes missions chez tes clients et quelles sont finalement tes responsabilités dans cette entreprise ? Alors, c'est quoi un Regional Director ? On peut être Regional Director sans être MVP. C'est important ça de signaler. Ce n'est pas une récompense sur la partie purement technique mais plutôt sur notre côté un peu plus business, notre capacité à discuter des CXO. On a un peu un rôle d'ambassadeur Microsoft, sachant que pour être RD, il faut aussi que tu aies des compétences en dehors du monde Microsoft. Exactement. Que ce soit Java, que ce soit Apple, que ce soit d'autres technologies. Que ce soit la sécurité, moi avec d'autres outils, tiers que Microsoft, par exemple. Donc c'est vraiment un rôle beaucoup plus, on va dire, plus business, plus... et c'est vrai qu'en fait, il est plutôt orienté stratégie donc c'est quand même... On va plus avoir des discussions, comme tu le disais, avec des CIO, des CIO, des CIO, des CIO, pour justement les emmener sur le côté stratégique pour pouvoir adopter les outils Microsoft en fonction de leurs besoins. Oui. Finalement, c'est la finalité. Et on garde notre complète indépendance. Bien évidemment. On n'est pas Microsoft. Et justement, ce que nous sommes contre nos recherches, c'est notre capacité aussi à les comparer, à les juger par rapport à d'autres technologies ou à d'autres concurrents. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils demandent une expertise autre que celle de Microsoft pour pouvoir faire un RD qui est complet final. Tout à fait. Ok. Et du coup, chez Havanad, qu'est-ce que tu fais ? Alors aujourd'hui, chez Havanad, je suis en charge de l'offre Azure pour Havanad France. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que je travaille sur la création de nouvelles offres pour nos clients. C'est aussi l'accompagnement des équipes un peu en mode mentorat pour les faire progresser. Et c'est aussi pas mal de travail côté avant-vente pour gagner des nouveaux projets auprès des clients. D'accord. Je te remercie Michel pour le temps que tu m'as accordé pour l'interview. Et puis, on se dit à la prochaine. Bien sûr. Je ne sais même pas quand on va se revoir. Si, on va se revoir peut-être à Paris avec plein d'événements. On se reverra sûrement au Ignite qui sont d'ailleurs annoncés en novembre fin novembre 2024 à Chicago. Donc, on revient sur l'ordre format à savoir du lundi au vendredi. Donc, honnêtement, pour tous ceux qui font de l'IT Pro, on est d'accord. Il faut y aller. C'est vraiment l'événement à ne pas louper annuellement, honnêtement. Et puis, nous, on essaiera de se retrouver sur les réseaux que ce soit pour des co-projets communautaires, etc. Merci beaucoup, Michel. Je t'en prie. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501